Let's go! Let's go! Tout de suite, on s'en va rejoindre Richie en direct de... Hey, hey, hey! Toi, ta gueule, c'est Richie, baby, ou comme ça que tu m'appelles. Le gars fatigant qui te parle de trop proche quand il est sourd. Hey là, venez me rejoindre, je suis présentement en direct de chez Pat Marsolet. Oui, mesdames, vous m'avez bien entendu, je suis entouré de gars de construction qui font des rénovations du chess devant la blonde à marceau. Ah oui, elle fait dire que pour une fois qu'il y a autre chose que des totons en coin de sac de lait qui essaient de ploguer un luminaire dans la place, on se plaindra pas! Ça se posait être drôle, tu m'avais dit. Oui, si chez Pat Morin, vous pouvez trouver des solutions pour rénover votre maison, ben chez Patrick Marsolet, vous pouvez trouver des Apollons qui rénovent, puis c'est pas lui! Hey, hey, hey! Flash! Music Plus! Année de célibat! Les 20 premiers qui débarquent dans la prochaine heure pourront gratuitement manger du pesto aux bébites. J'ai déjà fait ça, Matt. Parlant de bébites, on a justement jasé avec l'ex-propriétaire de son ancien appartement, surnommé l'Insectarium, qui nous dit « Patrick, il était vraiment pas de trouble, il dormait tout le temps, que ce soit dans la fourche de Cloutier ou celle de Maxime Roy, il dormait tout le temps, tout le temps! » Pas Maxime. Il dit même « Je pense que la seule chose qu'il réussit à manger à cette époque-là, c'est le fast-food du restaurant sous. » L'ex-propriétaire nous a aussi dit qu'il avait fini par mettre Patrick à la porte, car les voisins... Yeah, OK, en direct. L'ex-propriétaire nous a aussi dit qu'il avait fini par mettre Patrick à la porte, car les voisins étaient tannés de l'entendre crier « Je t'aime, mamalou! Je t'aime, mamalou! » Ça, c'est patente. Hey, hey, hey! Yeah, magazine Véro, animateur radio, Gauchot! On rappelle à ceux qui viendraient de joindre à nous que nous sommes présentement en direct de la maison de Patrick Marsolet pour célébrer son anniversaire. C'est facile à trouver comme endroit, c'est le seul appartement de Bobo Mont, il y a un buveur de vin nature qui n'a pas une nostie de Tesla parqué en avant, mais bien une minivan! Une minivan! Oui, une minivan dans laquelle il peut traîner toutes, 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 toutes ces anecdotes de Gauchot, que ce soit sur un tailgate, un souper d'amis ou un petit lundi de novembre pendant les devoirs des petits, patin toujours incorrect cross-side pour vous raconter la foi qui s'est fracturé les côtes en escalant dans une clôture avec Marc-André Grondin à Venise lors d'un party privé. En passant, si vous cherchez un spa en... En passant, si vous cherchez un spa en plein air à Montréal pour venir dessouler sous les yeux de vos voisins qui vous dévisagent depuis le triplex à 4 millions en se disant « Chéri, Marsolet est encore chaud dans son spa sacrément! » « Viens le voir, regarde-le, là! » « T'as son cigare pis ses yeux vitreux, là! » « S'y boire, ça fait clairement baisser la valeur de notre maison! » Eh bien, chez Pat Marsolet, en plein Rosemont, on a ça pour vous, chers auditeurs, un spa dans lequel tout le monde peut vous observer en train de vous pogner sur Twitter à propos de l'impact. Yeah, yeah, yeah! Spam par ici l'été, pété devant Charlize Theron! Bonne fête, mon Pat! Merci, mon Joe! Merci beaucoup! Eh oui! Alors, pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, ce n'était que des insides sur la fête à Pat qui sont en meurtres. « Ah, OK, pourquoi les gens rient? » Parce qu'on rit de Pat en ce moment. Exact. Et c'est tout des affaires que j'ai déjà rencontrés. Je t'écoutais pas, je me suis dit, « Moi, j'ai tout raconté ça. » « J'ai tout raconté ça en onde, eh oui, effectivement. » « Je m'en pense que j'ai pas de filtre. » Merci, Joe. Tu as quand même nourri ta famille avec des percereilles dans le basilic. Exactement. Il faisait du pesto un moment donné. Ah oui? Il voyait ça, c'est tombé dedans, puis il fait manger ça sa famille. Ah, puis il fait d'art de la merde. Ben écoute, c'est une heure pour un 4 litres. Exactement. Ça se perd là-dedans. À moins 4 litres, je te dirais. Alors...